Alors que l'OM a réussi une saison parfaite, avec notamment un retour en Ligue des Champions et une belle seconde place, Marseille s'apprête à vivre une période difficile. Entre les tensions entre le supporter et le président, le licenciement de Zubizarreta ou encore le futur départ d'Avras Villas-Bouas, l'Olympique de Marseille va devoir gérer cette situation difficile. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis l'été dernier, l'OM avait l'air d'avoir trouvé l'entraîneur idéal pour son Champions Project qui battait de l'aile ces dernières années. Mais malheureusement, les Marseillais risquent de le voir partir dans les prochaines heures. La situation s'est vite grisée en cité Focéenne, après que Jacques-Henriero ait licencié Anthony Zubizarreta, le directeur sportif. Pour l'ancien gardien espagnol, sa place à l'OM était comptée, avec notamment quelques secousses depuis qu'il est au club, sur quatre ans, déjà avec un recrutement catastrophique, à l'époque de Garcia, en passant de Fritz-Rudman, à encore Mitrogou. L'été dernier aussi, après que le mercato a été jugé trop faible par Franck Marcourte. Mais pour le plaider à sa cause, il ne faut pas oublier que Marseille ne pouvait pas dépenser de sommes exorbitantes l'été dernier, avec notamment le fair-play financier, qui menaçait le club depuis quelques temps et qui le menace toujours en ce moment. Tout cela a fait que Jacques-Henriero a pris la décision de le limoger, en début de semaine, même si ça a été officialisé dans un communiqué, seulement jeudi. Donc la situation du directeur sportif impacte aussi celle de l'entraîneur, car Andrés Villas-Boas l'a toujours dit, et ne le cache pas que depuis le début, si Zubizarreta part, tirer, il le suivrait, refusant donc de travailler sans lui. C'est même grâce à lui que le portugais a signé cet été, voulant travailler avec lui, même si le projet s'annonçait très compliqué, même s'il en était très conscient, et voulait quand même essayer de travailler. Réalisant donc un boulot incroyable cette saison, Andrés Villas-Boas l'a toujours répété, que si les fonds nécessaires pour la Ligue des Champions n'étaient pas présents, ils ne continueraient pas. Ainsi, la situation actuelle va vite se déclencher normalement dans les prochaines heures, après qu'Andrés Villas-Boas eut une discussion avec Jacques-Henri Hérault et soit reparti à Porto. Lors de cette réunion, il aurait refusé de parler de la future saison, et voudrait déjà entamer des négociations, donc pour un futur départ. Pour préparer l'avenir, l'OM aurait déjà anticipé avec quelques joueurs, quelques entraîneurs, comme Léonardo Jardim ou encore Christol Gatier. Ces entraîneurs auraient été sondés depuis la mi-avril pour prendre la relève. Comme quoi, la situation était déjà prévue depuis assez longtemps. Même si Jacques-Henri Hérault démont tout départ d'Andrés Villas-Boas et incite sur le fait que le Portugais est l'homme de la situation pour les futures années. Maintenant donc, l'OM va devoir se relever de cette situation, en préparant l'avenir et en recomposant un nouveau staff, avec donc un nouvel entraîneur et aussi un nouveau directeur sportif. Donc pour moi, l'OM fait vraiment une grosse erreur en licenciement Zubizarata, car avec ses décisions, il a condamné le club, notamment le départ de son entraîneur avec. Donc ça met en péril le club, surtout au niveau sportif. Il va falloir donc tout reconstruire en vendant des joueurs et repartir sur un nouveau projet d'entraîneur, avec la Ligue des Champions qui sera présente cette année, donc au contraire de la saison précédente, il y avait que des joueurs sans doute impactés par le départ d'Andrés Villas-Boas, car jusqu'à ce qu'on apprend que les joueurs étaient très attachés à lui. En plus de ça, le faire plus financier va peser au-dessus de l'OM et avec des supporters certainement en colère, alors que les tensions étaient déjà importantes. Selon moi, il faudrait faire table rase en portant le froc noir courte au président, en revendant le club, et avec un nouvel actionnaire qui pourrait investir de l'argent pour le rencer le projet et reprendre un représentant de club et pas d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu courte. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis à bientôt, c'était On parle foot. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada